Avec la permission d'Hachem, je vous souhaite une bonne journée. On dit que le jour de Kippur, à Pardosh Baroku, nous pardonne toutes les fautes. Et surtout, s'il fait une faute à Kippur, que si vite on fait Tichuva, bien sûr qu'il va nous pardonner. Alors, c'est très important de savoir que la Tichuva, retourner vers Hachem, c'est toute l'année. Ce n'est pas qu'à Kippur seul. Ça peut être en hiver, en été, ça peut être n'importe quel jour dans l'année. Et c'est très important de savoir que, j'ai lu des livres qui disent que chaque nuit qu'on va dormir, Hachem nous juge. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on les jugeait avec un enchanté à Kippur. Ce n'est pas vrai. Chaque jour, on est jugé. Chaque jour qu'on va au lit, on est jugé. Mais le grand jugement, qui est global tout, c'est Hachem. Mais chaque nuit, on est jugé. Mais si on a fait Tichuva le lendemain, alors c'est effacé. Maintenant, si Dieu préserve, on n'a pas fait Tichuva, tout se récolte et c'est le grand jugement. Je voudrais vous raconter ce qui s'est passé cette année à Kippur. Cette année, vous savez qu'on était à l'île d'Aubi. Et puis, il y aurait deux Sepharim, deux Sephar Torah. Le jour de Kippur, je prends, on m'achète l'ouverture du Sephar. On achète la Ptara. On m'a acheté beaucoup des choses concernant la Pticha. Vous savez qu'à Kippur, il y a beaucoup des Ptichauds, il y a beaucoup des ouvertures. Il y a beaucoup des choses que les gens achètent à Kippur. C'est grâce à ça qu'on fait un peu d'argent pour les frais de toute l'année pour la synagogue. Après, on m'a acheté la Ptara et je vois qu'on a pris les deux Sepharim pour les faire monter à la Teba. Je demande à Michael Bessoussan, dis-moi, c'est quoi ce Sephar Torah-là ? Je ne connais pas ce Sephar Torah. Il m'a dit, non, celui-là, Rabbi David, on l'a inauguré au Maroc. Je dis, mais celui-là, on l'a inauguré au Maroc. Un, on l'a inauguré deux. Un, on l'a envoyé au Mexique. Et l'autre, il est à Paris. Et ce troisième-là, je ne vois pas d'où il vient. Celui-là, il appartient aux Argentins et je dois le prendre avec moi en Argentine avant, pendant l'héméfaite de son code. Il m'a dit, non, Rabbi David, celui-là aussi, on l'a fait l'inauguration. Il n'y a rien compris. Bon, je l'ai cru. Voilà, je monte au Sephar Torah. J'arrive pour faire la Haftarah. Il faut faire Kaddish. J'ai dit, je ne veux pas faire Kaddish, je veux qu'on ouvre le Sephar Torah. Alors, encore Michael Bessoussan me dit, Rabbi David, je vous ai dit, il est Kachar, il est bien. On l'a inauguré. Je dis, je m'en fous. Je veux qu'on l'ouvre. Je veux être sûr. Je veux voir la fin du Sephar Torah. Est-ce qu'il a été rempli ou pas ? Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'il pomme quand même. Quoi ? On a lu dans ce Sephar Torah, s'il n'est pas Kachar, donc on a raté la lecture du Sephar Torah de la journée. Au moins, s'il n'est pas Kachar, alors on prend un autre Sephar Torah, on lit. Et il a encore insisté. J'ai dit, écoute-moi, on n'insiste pas, on ouvre le Sephar Torah. Et puis, on a appelé deux personnes. Tout le monde était choqué. Tout le monde, ils attendent ce qui se passe. Et on arrive à la fin du Sephar Torah. Et on voit que la fin du Sephar Torah, il y avait presque 20 lettres ou 25 lettres qui ne s'étaient pas remplies. C'était vide. Donc, on ne l'a pas inauguré. Ah ! Alors, tout le monde me regarde. Alors, je n'avais peur que les juifs en croient que je l'ai fait exprès. que, soi-disant, je veux Zammar me faire montrer que je suis prophète, alors que ce n'est pas vrai. Alors, je leur ai dit, écoutez, que Dieu présente, ne pas avoir de mauvaises idées sur moi. Et surtout, il ne faut pas croire que je suis prophète. Et surtout, il ne faut pas croire que je l'ai fait exprès. Parce que pour les deux raisons, vous n'avez pas raison. Pourquoi ? Même si je vais faire des choses exprès, bah qui pour ? Kippur, quand même si on ne joue pas à Kippur. Comme à Kippur, je vais monter à la lecture du Sephar Torah et lire l'Abraha avec le nom de Dieu. Et vous êtes 500 personnes ici. Et pour simplement, pour vous montrer de quoi je suis capable, pas à Kippur. Si vous pouvez me soupçonner sur autre chose, mais en dehors de Kippur, pas à Kippur. Et pour la deuxième raison que vous allez croire que je suis un prophète, ce n'est pas vrai. C'est grâce à vous. Achimé l'a fait vivre un grand miracle. C'est parce qu'on a bien prié. Achimé l'a pas voulu. Parce que quand on rate la lecture du Sephar Torah, le jeu de Kippur, ça a été grave. Après Kippur, on va savoir, on va découvrir que Dieu préserve. On a fait la lecture du Sephar Torah avec un Sephar Torah qui n'était pas cher. Donc, mes amis, c'est grâce à vous. On a bien prié, Achimé l'a eu pitié de nous. Mes amis, alors, j'ai eu une question. Quelle est la raison pour laquelle Kippur nous a fait ça ? Bon, de mon côté, moi, j'étais sûr que ce Sephar Torah n'était pas Kippur. J'étais sûr. J'étais sûr. Parce que je n'ai pas vu qu'on l'a inauguré au Maroc. Mais j'ai demandé deux ou trois fois au responsable. Il m'a dit oui, on l'a inauguré. Lui, le Paul, il s'est trompé. Il a cru que ce qu'on a inauguré au Maroc, c'est lui, c'est celui-là, mais c'est pas celui-là. Mais pourquoi Achimé nous a fait ça ? Ben, Achimé l'a voulu nous faire ça pour nous donner un peu le goût de l'amour de la Torah. C'est-à-dire que le regret qu'on aurait pu avoir si on a lu dans un Sephar Torah qui n'était pas Kippur. Et le fait que maintenant, on s'est rendu compte et après tout de suite, on a pris un autre Sephar Torah, Kajer, on a lu la page de Kippur. Tout, on était content. Ah, on s'est senti que Achimé l'a accepté nos prières. Si Achimé n'aurait pas accepté nos prières, alors qu'un jour où il aurait fait qu'on lit dans ce Sephar Torah qui n'est pas Kajer. Et après Kippur, on aurait eu beaucoup de peine. Achimé l'a voulu nous éviter la peine. Évore Hachim. Merci Hachim du bien que nous a fait. Vous savez ce qu'on dit ? On dit un autre qui fait une faute, il regrette pourquoi il l'a fait. Mais jamais un autre qui a fait une mitzvah, il va regretter pourquoi il l'a fait. Quand il va être content qu'il l'a fait. Kajer vous protège. Sous-titrage Société Radio-Canada